Et coucou ! Alors je commence ce vlog, comme vous l'avez vu dans le titre, par une petite mise au point. De temps en temps, quand les choses dérapent un peu, vont un petit peu trop loin à mon goût, je préfère faire des petites rectifications et vous parler comme ça en vous disant certaines petites choses. Je ne suis absolument pas contre tout ce qui est critique, remarque, quand c'est constructif. Nous sommes d'accord, mais dès lors que ça prend des proportions qui sont à la limite du raisonnable, alors c'est pour une minorité, il y a des personnes derrière ces vlogs, il y a des humains. Pareil, j'ai eu, et je peux le comprendre, des réflexions me disant Caro, tes vlogs en ce moment, alors je fais du vlogmas, ça fait peut-être 11 jours que je vlog tous les jours de façon consécutive, donc à un moment donné, effectivement, ça peut tourner en rond puisqu'il s'agit du quotidien. Je ne vais pas le rappeler, mais effectivement, j'ai une activité qui me demande beaucoup de temps. Déjà en plus du vlog, il y a les box. Donc le fait que je parle beaucoup de mes box, je peux le comprendre, que ce soit agaçant, mais de choses. Bon, c'est quelque chose qui m'occupe énormément, donc si je ne parle pas de ça, mon contenu risque d'être un petit peu vide. Et surtout, il faut quand même comprendre que je suis seule à faire la communication, la promo, marketing de ma box. C'est-à-dire que je n'ai pas de budget communication pour payer un site qui promeut chaque box. Je n'ai même pas le budget pour envoyer gracieusement des box à des youtubeuses pour en parler. Je fais ma promo, donc je pense que j'ai quand même une belle vitrine avec mes vlogs. En parler, c'est un petit peu normal, même si je peux complètement comprendre que parfois, c'est un mois d'équilibré, en fait. De ne pas trop, trop, trop vous saouler. Mais un jour comme aujourd'hui, où là, j'ai reçu plein de colis parce que je vais préparer mes box. Forcément, soit je décide de ne pas du tout vlogger, soit je vlog et je vais vous vlogger genre une heure de ma journée. Parce que c'est l'heure où... Enfin, vous voyez, c'est du divertissement. Je pense que ce n'est pas nécessaire de se mettre dans tous ces états. Oui, parce que quand il y a un message comme ça, après ça fait polémique, ça s'engueule, ça machin. Les commentaires, ça part en live. Voilà, donc j'arrête avec cette mise au point. Je peux commencer ce vlog et je suis très contente parce que j'ai reçu plein de colis ce matin. Je vous montre. Arrivage du jour. Je suis contente parce que je me suis dit, il y a tous les coups, il va passer quand je suis restée dans la douche et non. Bon, donc, on a tout ça. Il y a des choses, je pense que je vais peut-être pouvoir vous montrer. Bon, les gros là, non. Il va falloir que je check tout. Donc, que je vérifie s'il n'y a pas de casque, que je vérifie s'il y a bien le nombre. Voilà, il y a ça en plus, mais de toute façon, c'était prévu. Alors, ce paquet, je peux vous le montrer. Je me suis mis sur mon poste de travail. Il s'agit de la marque Pivot Léa et ils m'ont envoyé en fait toute leur gamme de vernis à ongles qui est sain, aussi bien pour la personne qui l'utilise que pour l'environnement. Et on va regarder tout ça ensemble. Ce sont des vernis quand même qui ont un certain coût parce que la compo est quand même très, très clean. Dans les 19 euros, chaque vernis, c'est un verre d'eau. Évidemment, ce sont des vernis qui sont longues tenues et ça, on adore. Donc ça, ça va être la base. Franchement, c'est top parce qu'il va falloir que je me fasse mes petits ongles. J'espère qu'il y a un rouge. Ah, nous avons un... Oh, il est beau ! Miro 1, le I'm Confident. Un rose tendre. Alors ça, c'est exactement les couleurs que je porte. C'est le I'm Enough numéro 4. Un petit blanc, c'est le numéro 5 I'm Free. Ah, c'est un autre rouge. Rouge, le numéro 2, c'est le I'm Brave. On va le mettre juste à côté. Il est légèrement plus... Je ne sais pas si c'est orangé, un peu coquelicot, je dirais. Je pense que je vais mettre le rouge, le I'm Confident, pour les fêtes. Et le petit rose, peut-être en ce moment, vu que j'utilise beaucoup mes ongles. Enfin, je grabe des petites étiquettes, ce truc comme ça. Donc si je mets du rouge, j'ai peur que ça parte. Donc je vais peut-être mettre le rose tendre. C'est carrément... Alors ça, on est carrément dans mes couleurs, le rose. Je vous refais un petit tour de piste quand même. Regardez-moi ces jolies couleurs. Waouh ! J'avais pas remarqué. I'm Happy, Free, Brave. C'est tous les noms des petits vernis. Waouh, c'est chouette ! Calendrier de l'Avent, aujourd'hui. Eh bien, je ne sais plus... Ah si ! Un sachet de thé, donc une marque. Il m'a envoyé ça également pour que je teste. Et si je ne dis pas de bêtises, il s'agit d'un thé qui est assez léger. C'est-à-dire que tu peux même consommer le soir. Donc elle était très contente. Je vous ai mis donc la petite photo ici. Les cartons. Là, cette fois-ci, ça va être déchetterie. Je ne vais pas attendre, comme la dernière fois, que la cour soit complètement envahie. Et je vais descendre ça. En plus, je crois qu'Eric, c'est pas... Ah oui ! Concernant Eric, alors quand il s'agit de moi, on va dire que c'est moyen, mais ça passe. Mais quand il s'agit de critiques concernant les personnes qui m'entourent et que j'aime, là, ça ne passe pas du tout. En aucun cas, il me parle mal, en fait. C'est de l'humour. Donc, voilà, je tenais à rectifier. Et c'est embêtant, parce que vous êtes souvent à me dire, « Oh, on ne voit pas beaucoup Eric. » Bon, ça, vous ne le voyez pas. De toute façon, vous l'entendez. Parce que, voilà, je répète, il est enseignant. Donc c'est un personnage public, non ? Enfin, un métier public. Et voilà, en fait, quand tu ne le montres pas, mais qu'il l'entend, même là, tu as des réflexions. Mais prenez-le comme c'est, en fait. On est sur du vlog, c'est pour se distraire. Donc, c'est là que je me dis, mais heureusement que je n'ai jamais montré ma fille. Parce que là, je n'aurais mal pas supporté une seconde des critiques. Ah, mais pas du tout. Donc, finalement, elle a eu raison de ne pas vouloir s'exposer. Très bien. Très, très bien. Je me serais bien fait la vidéo de présentation aujourd'hui. La porte. En attendant, parce qu'en fait, je cherche à joindre mon imprimeur. Nous sommes lundi, je vous ai dit. Et il ne répond pas. Donc, il doit être en train de faire des impressions. Parce que j'aurais bien été les chercher ce matin. Bref, soit j'y vais, soit je tourne. Passionnant. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Bon, finalement, je ne fais pas le tournage de la vidéo. Je me sentais pas... Je me sens un peu speed. Et j'ai envie de la faire en mode détente. Bah, du coup, je m'avance sur les bordereaux. Je n'en vois pas le bout. Ah, ça prend un temps fou. J'en suis même pas à la moitié. Non, pas du tout. Et le truc, c'est qu'il est 11h42. J'ai oublié. Je n'ai plus du tout de médicaments. Il faut que j'aille prendre pour mon estomac. Pour ma hernie. Tous les matins, je prends ça. Et je n'avais pas fait gaffe. Il ne me reste plus. Donc, je vais aller à la pharmacie. Et en même temps, je vais chez l'imprimeur. Que je n'arrive toujours pas à joindre. Mais je me dis qu'il est dans ça dans l'atelier. Peut-être en train de faire mes flyers. Donc, dans le doute, j'y vais. Je sais que des fois, il ne bouge pas entre midi et deux. Donc, je vais sortir. Voilà. Donc, ça, c'est tous les bordereaux que j'ai pu faire entre hier et aujourd'hui. J'en suis même pas à la moitié. Non, pas du tout. Je vais faire ça un peu aujourd'hui. Et puis, je finirai demain. Parce que j'ai encore plein d'autres trucs à faire. Et notamment, les emballages. Mon portable et je file. Ça y est, je suis passée à la pharmacie. J'ai eu mon petit renouvellement. Je suis devant chez l'imprimeur. Figurez-vous qu'il ne répondait pas. Parce qu'il était justement en train de faire mes impressions. Ce qui veut dire que tout est prêt. Je suis contente. Mais oui, je crois qu'on ne s'est pas compris. En fait, il voulait me montrer que je valide. Oui, pour être sûre. Non, mais c'est bien. Donc, OK. Et je repasse en début d'après. Oui. OK. Bon, vous l'aurez compris. C'est du faux. Vous l'aurez compris. Oui, on s'est mal compris, en fait. Bon, ce n'est pas plus mal. C'est pro. Il voulait vraiment que je valide avant. Parce qu'il y a deux impressions pour la box de Noël. Et ça va être rapide, en fait. Début d'après-midi. Donc, ça va. Franchement, j'y retournerai. C'est très joli. Cette capuche est dangereuse. Elle me tombe dessus. Je ne vois pas des bagnole. Ni à droite ni à gauche. Je vais chercher un petit truc à manger pour ce midi à boulangerie. De retour. J'ai pris deux petits pains au chocolat pour demain matin. Et deux sandwiches comme ça. C'est des sandwiches bagnaces. Vous avez vu, il y avait tellement de monde. Je ne sais même pas. Enfin, je sais qu'il y a du fromage. Mais bon, ça leur fait pas mal. Je ne sais plus du tout où je vous ai laissé. Entre-temps, je suis retournée chercher les flyers. Trop beau. Et là, j'étais en train de faire les bordereaux. Bourrage. Donc, j'étais au centième bordereau. Ça me met un bourrage papier. Donc là, je suis en train de le relancer. C'est la merde. Donc, je vais faire autre chose en attendant. Je pense que de 100% au pire, Eric me dépannera ce soir. Mais, je ne vais pas terminer. Oh, mais ça a l'air de repartir. Oui, ça remarche. Cool. Je vous présente les flyers. Alors, je vous l'avais montré. Mais j'ai demandé à l'imprimeur s'il pouvait me faire une petite marge. Moins d'un centimètre, en fait. Parce que je trouvais que ça faisait ressortir. C'est trop beau. Ils sont super jolis. Et il y a autre chose, mais je ne vous montre pas. Ça sera plus tard. Qu'est-ce qu'il y a de cils ? Ah, 4h26. Je vais faire une petite pause. D'ailleurs, il faut que je vous montre un truc. Qu'Eric m'a pris hier. Je lui ai dit, non, non, non. Il me dit, mais si, fais-toi plaisir. On va les voir. Je ne l'ai pas mangé hier soir. Et là, je lui ai avoir du mal à résister. Il fait nuit. Toujours à sa place. Hop, on allume. Oh, projot dans la tête de Jackie. Comment ça va aujourd'hui ? Tu es en dépression ou quoi ? En la tête du chat, qu'on ne peut plus ? Tu n'en peux plus de quoi ? De rien faire ? Je crois que c'est ça. Voilà. Donc, en fait, hier, quand je vous ai quitté, on est allé acheter le pain qui nous manquait pour le matin. Et regardez ce qu'il y avait. Alors, il n'y en a pas souvent. Oh, j'ai l'impression qu'ils sont un peu éclatés. Forêt noire. Attends, je dis taurneur, mais vous ne la voyez pas. Forêt noire. Mignon. Franchement, je ne vais en prendre que la moitié. Je vais en laisser pour aller tout à l'heure quand ils vont trouver. Comment c'est l'intérieur ? Couper et vlogger en même temps, ce n'est pas un truc à faire. Attends, attends. Ça a l'air un peu dense dedans. On a de la griotte normale. On va goûter ça. L'association des couleurs est magnifique. Quoi que là, ça va, parce qu'il faisait froid, comme je vous ai dit. Ça relance à partir de 4 heures. Et là, ça vient de relancer. Et je suis bien. Tout à l'heure, par contre, il y avait 8. On devait être encore sur du 18, 17, 18. C'était très moyen. Je suis bof. Parce qu'en fait, la couche de chocolat est trop épaisse. Ça fait trop beurre. Vous voyez ? J'aime bien quand c'est plus léger, moi. C'est dommage. En fait, toute cette partie génois, chantilly, c'est très bon, parce que c'est léger. Et toute cette partie plus épaisse, dure, un peu beurre, bof. 7h38, j'arrête. Je suis l'éclate d'axe. Je reprendrai évidemment demain matin très très tôt. Parce que le but, c'est vraiment que j'envoie rapidement toutes vos boxes. Mais vu la charge de boulot que ça représente, je vous dis, il faut que je... C'est deux journées en une. Et voilà. Donc, par contre, grosse flemme là. Pas envie du tout de faire à manger. Je n'ai même pas quoi faire d'ailleurs. J'ai qu'une envie. C'est me poser. J'ai le dos détruit. J'ai mal dans le... Une barre dans le dos. De m'allonger. Et de regarder un truc tout con. Et puis d'aller au lit. Ce soir, il faudrait que je fasse au lit genre à un grand max 22h. C'est possible. C'est possible. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac ? Il attend pour boire. Je pense que Jack n'est pas le seul à boire au robinet depuis tout petit. Il a sa petite gamelle mais il boude et il veut absolument boire. C'est plus fun. En plus, c'était un chat d'intérieur donc ça lui fait un petit peu l'aventure. Il a l'impression de boire au ruisseau. C'est ça ? Oui ? Allez, va. Bon, j'ai fait une petite poêlée de boules courts et légumes. Eric, je lui ai mis deux steaks. Et puis par moi, ça va être blanc de poulet. C'est léger ce soir. Merci. 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 Merci.